Une chose aussi qu'il va falloir bien expliquer à nos patients, en préventive, c'est que certains médicaments ne doivent pas être associés à des rayonnements. Alors il y a les rayonnements solaires, c'est ce qu'on appelle les médicaments qui donnent des photosensibilités. Alors on a notamment, nous, pour traiter le mélanome métastatique, le vémuraphénib. On a aussi des médicaments comme le vendétanib pour le cancer de la thyroïde, qui sont extrêmement photosensibilisants. Il faut absolument que les gens ne prennent pas d'UV pendant ces traitements. Et ce n'est pas si simple que ça d'expliquer la photoprotection. Il faut savoir que les rayons UVA, qui sont en général ceux qui créent les photosensibilités, traversent les vitres. Donc on n'est pas protégé derrière sa voiture, on n'est pas protégé derrière sa fenêtre, dans sa maison. Il faut que les gens soient couverts avec des vêtements. Donc les zones qui ne sont pas couvertes par les vêtements, il faut utiliser des produits de protection solaire, qui sont protecteurs vis-à-vis des UVB et des UVA. C'est le cas de la plupart des produits maintenant, qui sont de très bonne qualité, qui ont une bonne rémanence. Et pourquoi on dit de les réappliquer régulièrement ? Ce n'est pas tant parce qu'ils ne sont pas suffisants. En fait, si on les mettait très bien, ce ne serait pas la peine de les réappliquer toutes les deux heures. Sauf qu'on sait qu'on loupe des endroits. Ça, on le sait très bien, il y a des endroits qui ne sont pas couverts, parce qu'on n'a pas étalé correctement. Donc en réappliquant, si vous voulez, on diminue ce risque. SPF 50 Plus sun creams are highly recommended to prevent medicinal photosensitisation. Choose hyperallergenic sun creams, flagrant-free, resistant to water and sweat, and don't forget to apply to all uncovered areas like the neck and hands. Sun creams can also be used as a makeup base. They must be reapplied every two hours. You should always have a tube nearby.